Maintenant, nous allons intercéder. Maintenant, nous allons intercéder. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. 24 à 30. 24 à 30. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu as une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leurs proies. Ils dévorent les âmes. Ils ne sont pas des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profanée au milieu d'eux. Les chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leurs proies. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel » et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger comme toute justice. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » « Son of man, say to her, You are a land that is not cleansed or reigned on in the day of indignation. The conspiracy of her prophets in her midst is like a roaring lion tearing the prey. They have devoured people. They have taken treasure and precious things. They have made many widows in her midst. Her priests have violated my law and profaned my holy things. They have not distinguished between the holy and unholy, nor have they made known the difference between the unclean and the clean. They have hidden their eyes from my sabbaths so that I am profaned among them. Her princes in her midst are like wolves tearing the prey to shed blood, to destroy people, and to get dishonest gain. Her prophets plastered them with untempered mortar, seeing false visions and divining lies for them, saying, Thus says the Lord God, when the Lord has not spoken. The people of the land have used oppressions, committed robbery, and mistreated the poor and needy. And they wrongfully oppressed the stranger. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. The word of God says that with that revelation, the people is with no break. The revelation encadre the march of the believer. The revelation surrounds the work of a believer. The revelation allows you to have to have a good travel. You can know the word in your mind, but you need revelation to have life. God wants you to pray for your happiness. And this prayer must not be invested on your person. You must pray for your parents. If you live in a town, pray for the peace of this town. pray for the financial prosperity of this town. If you don't pray, people will be seen as morally seen. They will be seen every day. and you will have problems. You, the believer, will face problems. But if people love peace, truth, and live in love, you will be blessed. If you are the only rich man of your village, that's the poverty. This is poverty. Everything, you will be called for. The pen of my son is finished. You say you don't have even pain. How will we do it? You have a one saving us. You don't. And you give. The pen is finished. Pepper is finished. Even the pen. How will we do it? You have a one who saves us. Someone dies. They leave a dead house and come and cry in your house. They say, help us to bury him. If you want peace, pray that everybody should be blessed. God, we need 3 million. Without going to bank. each one puts his hand in the pocket and give his part. It's fine. In some families, it's like that things happen. In some families, it's this way things work. In your house, you are the only one and you have nothing. And it hurts you. Pray. Pray that the children réussissent à l'école. They trouvent de bons emplois. That they found good jobs. You will see, when there is a small problem, before the news to cross the town, there is already a solution. There is no one to deceive you. There is a word that we call curse that comes from God. God already declares that those who commit sins are cursed. The sorciers which is are cursed. Their children are cursed. Even if you are not a sorcier, if you are a child of the rich, you are cursed. You are cursed. When God curses, what does he do? He maudit d'abord la bénédiction. He first curses the blessing. What you like. What brings you joy. He curse it. This is why children have problems. Because parents love their children. When you become bad, he punishes your sins on your children and on the children of your children. Until four generations. He says, your grandfather is cursed. One generation. Your grandfather is cursed. Deux générations. Toi-même maudit. Trois générations. Tes enfants maudits. Your children are cursed. Four generations. S'ils ne changent pas. If I don't change. Il maudit encore. He curse again. And it goes to the other generations. Un jour, Dieu m'enseignait. One day, God was teaching me. Il me dit, vous brisez les liens. He told me, you are breaking evil ties. It's good. But there are people that I have cursed. Parfois, les gens pensent que le brisement de l'air n'a pas marché. Non, ce n'est pas que ça n'a pas marché. C'est que ça, c'est un cas qui demande le veto de Dieu. Sometimes people think that the breaking of evil ties did not work. It's not the case. It's something which requires God's acknowledgement. Il y a des cas où Dieu attend que nos cœurs reviennent totalement à lui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, je veux que quelqu'un parmi eux intercède pour eux. Il y a des gens qui disent «Passeur, prie pour moi. » Il y a des gens qui disent «Passeur, prie pour moi. » C'est bon. Et c'est le devoir d'un pasteur. Mais Dieu a enseigné qu'il faut que quelqu'un de ta famille, pas quelqu'un d'une autre famille, il dit « Je cherchais quelqu'un parmi eux. » Il dit « Je cherchais quelqu'un parmi eux. que cela entre dans ton esprit. » Let it enter in your mind. S'il y a quelqu'un de votre famille qui se tient devant Dieu, qui s'identifie à tous les autres et s'identifie à tous les autres. Dieu va exercer. Dieu va l'exercer. Il ne dit pas « Je cherche un intercècheur. » Il ne dit pas « Je cherche un intercècheur. » Il dit « Je cherche » « Je cherche le verset 30. » Ézéchiel. Ézéchiel 22, verset 30. « Je cherche parmi eux. » Je cherche un million à quelqu'un qui prie pour nous. Il n'est pas un million à quelqu'un et dire « Prie pour nous. » Tu as donné sa cadeau. Tu ne l'as pas pour rien. Prie toi-même. Je cherche parmi eux. Parmi eux. C'est ça qu'on appelle la révélation. Le secret de l'intercession c'est que l'intercècheur sort du milieu du peuple coupable. C'est pour cette raison que Jésus est devenu homme pour pouvoir prier pour nous. Il est devenu notre frère. Il a payé le prix. Ça lui a coûté cher. Ça doit te coûter. Ça doit coûter tes prières, tes jeûnes, même si toi tu n'es pas béni tout de suite. Quand tu entends qu'un enfant est guéri ou bien il est béni, réjouis-toi c'est ton travail. If you hear that a son is blessed or healed réjouis because it's your work. You have a priest. No more give your money to someone. Are we together? Quelqu'un va te tromper. Il y a quelque chose qui s'est passé un jour. Something happened one day. Il y avait un diplomate dans cette ville. sa femme est tombée gravement malade. His wife fought very sick. Quelqu'un nous avait dit de veiller sur lui. Someone told us to take care of him. Et quand il est arrivé, nous nous sommes mis à l'encadrer. Mais ça marche c'est comme l'escargot. His work was like a snail. Une obéissance nonchalante. Une lésie and slow obedience. Mais nous avons gardé quand même le ministère. Mais nous gardions le ministère. Il y avait un ancien qui allait le chercher tous les dimanches. Lui, ses enfants dans un taxi. Il la mène à la salle. Un diplomate. Il ne peut pas dire que je paye aux autres. Il ne peut pas dire que je paye pour le lorifé. Un jour, elle m'appelle. Pasteur, je suis malade. Pasteur, je suis malade. Tu es où? Saint-Jacques. Saint-Jacques. J'arrive. On m'amène dans sa chambre. Le lit est vide. Le lit est vide. Ça veut dire que vous comprenez que quand tu arrives à l'hôpital, le lit où le malade était vide. Quand tu arrives au hôpital et le lit où ils sont sickes est vide. Je me suis dit qu'elle est morte. Je me suis dit qu'elle est morte. On m'a dit non, elle est dans le coma. dès qu'elle m'a appelé, le coma en même temps, elle est dans le coma. J'allais chaque jour, je me mets à genoux au bord du lit à la réanimation. Je prie pour elle. Je rentre. Je viens. Je prie pour elle. Je rentre. Les médecins savaient déjà que c'est son passeur qui vient là. Et tous les docteurs savaient qu'il y avait qu'il y avait un passeur qui était là. Elle est sortie du coma. Elle est sortie du coma. Après ça, elle dit passeur, mon régime est compliqué maintenant. Mon régime alimentaire. Donne-moi un peu d'argent. Donne-moi un peu d'argent. J'en ai donné. Je lui ai donné un peu d'argent. Et puis, ils sont partis en congé dans leur pays. Dans leur pays. Et ils ont un déjeuner dans leur pays. Un prophète est parti d'Abidjan. Un prophète est arrivé d'Abidjan. Il est arrivé dans leur pays là-bas. Et il est arrivé dans leur pays et il priait pour les gens. Et il était priant pour les gens. Qui a un million ? Qui a un million ? Si tu veux être promu. Si tu veux être promu. Viens donner. Viens donner. Ils ont donné un million. Ils voulaient devenir ambassadeur. Il voulait devenir ambassadeur. Dès qu'ils ont donné l'argent. ça c'est leur témoignage. Le Saint-Esprit leur a dit vous avez péché à leur demander pardon au passé Meunier. Vous n'avez même jamais payé même la dîme. Vous êtes tombé malade. Vous avez demandé l'argent qu'il a donné. Je connais l'histoire pourquoi ? Parce que Dieu leur a dit allez-y. Comment je connais la histoire ? C'est parce que Dieu leur a dit et le mari est tombé encore malade. La femme les esprits de mort qu'on avait chassés et tous les autres démons sont revenus. Ils ont commencé à souffrir. Ils souffraient et ils avaient honte. Le monsieur dit à sa femme pardon appelons le passé Meunier. ils avaient honte. Ils ont lutté avec je crois pendant des mois j'ai oublié le nombre de mois et jusqu'à la fin de l'année le 31 décembre les gens souhaitaient les voeux aux amis. il a dit à sa femme profitons appelle-le lui-même n'appelle pas il dit appelle elle l'a appelé et il dit oh comment ça va il dit tu as vu tu as vu tu as vu les squelettes squelettiques c'est-à-dire les os ce n'est que les os ils me disent que tous les esprits de mort là sont revenus ils se sont repentis on a brisé les liens les démons sont partis la guérison s'est installée un million pour être nommés et ils n'ont jamais été nommés c'était la misère je cherche parmi eux c'est la révélation ça veut dire c'est toi que Dieu cherche même si moi ton frère je dois t'appuyer comme nous sommes en train de faire je suis venu tu es venu chacun est venu et nous prions Dieu aime ça même si tu n'as pas le temps pousse ton cri il faut que ça monte avec le cri des autres si tu ne peux pas prier seul viens prier ici quand tout le monde est là ça va marcher Jésus a dit si deux ou trois s'assemblent Jésus a dit si deux ou trois s'assemblent je suis entre eux et il dit que si deux s'accordent pour demander une chose je veux leur donner cette chose si deux personnes s'accordent pour demander une chose je vais leur donner cette chose est-ce que nous sommes ensemble dis Seigneur je suis là dis je suis celui que tu cherches ta famille est bénie frère je te dis la vérité I'm telling you the truth pendant cette période during this period envoyez des messages aux membres de vos familles send messages dites-les que vous êtes en prière pour eux telle-les que vous êtes en prière pour eux ce n'est pas l'orgueil que personne ne te trompe ce n'est pas l'orgueil que personne ne te trompe l'apôtre Paul écrit aux églises il dit je prie pour vous il dit je prie pour vous je prie pour vous parce que le diable est mauvais parce que le diable est mauvais pour gagner les gens il dit vous voyez c'est grave vous êtes abandonné vous allez mourir écris-leur que vous n'allez pas mourir je suis en train de prier prophétisez 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 si quelqu'un si quelqu'un tu annonces le malheur dis-lui que attention ça risque de s'accomplir dans ta propre vie ça ce n'est pas une période une période d'incrédulité ce n'est pas une période où tu dois donner l'impression que les choses sont difficiles Dieu veut que ce soit un temps d'encouragement tu dis à ton frère crois Dieu va agir Dieu aime ça on appelle ça l'exhortation de lui croire Dieu va agir ne désespère pas prie croire prie prie je vous dis c'est ce qui doit se faire Jésus a dit à Pierre Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment mais j'ai prié pour toi afin que tu affondes des failles points ça c'est le langage d'un intercesseur c'est vrai l'intercesseur est un prophète j'ai prié pour toi afin que tu affondes des failles points quand quelqu'un est malade j'ai prié pour toi afin que tu sois guéri tu es en train tu es en train d'annoncer la bénédiction que le dame ne te trompe pas que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite tu dis j'ai fait quelque chose pour toi je te dirai après quelque chose pour toi dis lui que tu as prié pour lui et que tu continues à prier dis lui que j'ai rendu grâce à Dieu à ton sujet c'est comme ça que les apôtres vivaient this is how apostles used to live tenons-nous debout let's stand up dis à Dieu nous sommes misérables nous sommes misérables dis que moi et mes parents nous sommes misérables dis que moi et ma famille nous sommes misérables nos idoles nous ont ruinés nos idoles nous ont ruinés nous n'avons pas d'intelligence nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi dis à Dieu regarde le type de maladie qui frappe mes frères retires dis à Dieu regarde le type de maladie qui frappe mes frères retires telle Dieu sois apaisé sois apaisé forgive us et pitié de nous et pitié de nous et pitié de nous Dieu je sais que si tu ordonnes ça va finir telle Dieu je sais que si tu commandes ça va finir Dieu Dieu tu as dit dans ta parole tu as dit dans ta parole à cause de toi j'envoie l'ennemi contre Babylone because of you I am sending the enemy against Babylone dis au Père say au Père pardon forgive et envoie ta délivrance and send your deliverance pardon forgive envoie ta délivrance and send your deliverance forgive envoie ta guérison send your healing forgive ordonne la restauration and commande restauration continue à prier pour toi-même et pour ta famille continue à prier pour toi-même pour toi-même pour toi-même これ vous authorities keine offreland comme ça les autres votre votre vous le je le ... Oh les et Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs 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 Amen Amen Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs